Bonjour, je suis Laurent, je suis votre guide composteur. Et aujourd'hui, je vous explique tout sur le paillage. Le paillage est une technique qui vous permet de protéger votre sol et de nourrir vos cultures ou vos massifs. Vous pouvez utiliser différents types de matériaux pour réaliser votre paillage. Nous avons ici de la tonte de pelouse fraîche. Ici, nous avons un résidu de paille de fumier très sec avec des restes d'éléments nutritifs. Et ensuite, ici, nous avons notre broyat issu de nos tailles de haies que nous avons pu broyer avec notre tondeuse. Avec la tonte de pelouse et la paille, vous pourrez nourrir votre sol de façon naturelle. La nourriture pour le sol, c'est principalement de l'azote, du phosphore, du potassium, les fameux N, B, K. Nous allons donc mettre une fine couche, environ 2 cm pour vos tontes de pelouse. Nous allons pouvoir mettre également notre paille de fumier. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un mélange. Si vous laissez sécher vos tontes de pelouse, elles deviendront de la paille de pelouse, certes un peu plus fine, mais tout aussi efficace. Nous avons donc paillé notre planche de culture. Et maintenant, nous allons pouvoir pailler pour protéger notre passe-pied. Pour cela, nous allons utiliser du broyat, qui est moins riche et qui va se décomposer plus lentement. Notre sol est désormais paillé. Il sera donc protégé des intempéries, du soleil, du vent. Les organismes du sol vont venir le digérer, ce qui participera à nourrir le sol et donc nos futures cultures. Le paillage va également vous permettre d'éviter d'avoir des herbes indésirables. Et il va permettre à votre sol d'emmagasiner au mieux l'eau que vous lui donnez. Vous avez donc là une bonne solution pour gérer vos déchets verts, alors tous au paillage ! A bientôt pour de nouveaux conseils. En attendant, rendez-vous sur le site www.cud-dechet-vert.fr pour plus d'informations.